bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour un tuto déco embellissement alors je vous présente mon petit coussin shabif parfumé et en tout petit qui peut servir d'embellissement pour accrocher à un mini ou monter sur grand trombone donc je vais vous montrer deux techniques pour les faire sans couture ce sont des coussins parfumé tous donc ça peut être sympa pour pour parfumer un mini pour accrocher sur une penderie ou à la porte ou à la fenêtre vous allez avoir besoin d'un coupon de tissu de votre choix d'un quart stock de 12 par 12 qui nous servira de patron de scotch thermocollant vous trouverez ça au rayon mercerie dans n'importe quelle grande surface c'est la solution facile pour faire les ourlets donc notre première façon de faire ça sera avec ça en ce qui concerne le plus grand coussin pour les plus petits on aura besoin de colle scotch pour le rembourrage vous aurez besoin de watine moi là c'est de la récup pendant la période de noël j'ai acheté un rouleau de tapis qu'on met sous le sapin pour faire fausse neige et du coup je fais la récup avec ça revient beaucoup moins cher de l'acheter en période de fête donc pour l'année prochaine pensez-y ensuite il vous faudra pour parfumer moi j'utilise les sachets c'est de la poudre à l'intérieur qu'on met qu'on peut mettre dans les inspirateurs dans les penderies dans les voitures pour diffuser du parfum donc ça se présente en sachets comme ceci celui ci est de la marque est steban mais vous pouvez en trouver de la marque durance mathilde b et autres si vous voulez des parfums un petit peu différents parce qu'on peut toujours en trouver en grande surface des sachets pour la pour mettre à l'intérieur des aspirateurs mais ça sera des parfums basiques citron fleurs des landes ou je ne sais quoi si vous voulez des parfums un petit peu plus recherché c'est pas très compliqué d'en trouver moi celui ci je l'ai acheté à truffeau on peut également choisir d'utiliser à la place de ceux ci directement de la lavande comme faisait à l'époque nos mamies mais les petits sachets remplis de lavande pour mettre dans l'armoire bas ça marche très toujours aussi bien même pour les petits coussins parfumé donc vous aurez besoin de différents embellissements dentelle ruban fleurs enfin tout ce qui vous fera plaisir pour décorer votre coussin et pour ce qui est du paper clip un gros trombone celui ci j'ai trouvé chez action nous allons commencer par le grand coussin donc vous aurez besoin de ce cardstock de 12 par 12 qu'il vous servira de patron pour découper vos morceaux de tissu je vous conseille de repasser le tissu avant donc ensuite vous prenez votre patron et vous découper autour donc vous devez avoir vos deux carrés de 12 par 12 cm de tissu donc il s'effiloche un petit peu c'est pas grave ça lui donne aussi ce qui lui donne aussi un peu ce côté shabby vintage on va maintenant procéder au collage donc je repasse un petit coup on va couper des bandes de 12 cm dans le scotch thermocollant bon c'est un peu large donc moi je les recoupe en deux dans leur largeur et donc on va venir placer le scotch thermocollant d'un côté sur l'un des carrés puis on replace le deuxième carré par dessus on va faire la même chose pour l'autre côté on met entre les deux épaisseurs de tissu et on repasse on va faire un troisième côté et le dernier on laissera ouvert le temps de de le rembourrer bon nos amis couturières doivent rigoler mais bon tout le monde ne sait pas coudre moi j'ai eu la chance d'apprendre avec mes grands-mères d'où la boîte à couture mais je peux comprendre qu'on ne sache pas le faire et puis ma foi c'est une technique plutôt rapide donc on a collé les trois côtés on va venir rembourrer le coussin je vais en mettre une partie donc faut bien tasser hein faut pas hésiter à ce qu'il soit rebondi quand même quand vous avez alors faut bien l'enfoncer dans les angles que ça donne bien la forme du coussin quand vous avez rembourrer la moitié vous prenez votre poudre parfumée et vous en mettez une petite quantité à l'intérieur moi je dirais bien une bonne cuillère à soupe voir voir un peu plus c'est un peu à vous de voir selon comment vous voulez que ça parfume bon là disons que j'ai mis deux cuillères à soupe donc si vous n'avez pas ça vous pouvez mettre un petit morceau de papier buvard sur lequel vous aurez mis quelques gouttes d'essence ou d'huile essentielle bon le risque avec les huiles essentielles c'est que comme c'est un peu gras et ben ça ressorte et ça tâche le tissu d'où l'intérêt d'utiliser la poudre il existe aussi des petites billes qui diffusent du parfum donc vous pouvez aussi les utiliser comme dans les voitures par exemple ensuite vous complétez leur embourrage donc vous installez votre bande thermocollante entre les deux épaisseurs de votre coussin en maintenant la ouate vers le fond pour pas qu'elle vienne s'y coller et avec précaution vous passez le fer voilà bon après on vient replacer leur embourrage pour qu'il aille bien partout dans notre oreille dans coussin on va venir couper un petit peu tous les fils qui dépassent mais le fait que ça soit un petit peu effiloché ça n'a pas d'importance donc nous avons fini la base du coussin maintenant je vais passer à la décoration MOUCHT 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 ... ... J'ai réalisé ces petits embellissements en pâte à séchage à l'air, grâce aux tutos pour les moules que Béla et Carole nous avaient faits. Je vous partagerai la recette pour la pâte qui séchait l'air. ... 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 vous allez venir coller les bords. Une fois qu'un des côtés est collé, de l'autre on va venir mettre un petit peu de poudre pour parfumer. Puis ensuite vous remettez de la ouate. Donc il faut bien bourrer pour qu'il ait une tenue quand même. Une fois que vous avez rempli de ouate, vous collez le côté comme celui-ci. Soit vous utilisez une bande de votre tissu et on va venir fixer le trombone avec, à l'arrière. Soit vous pouvez décider de mettre du ruban. Donc on colle une partie des côtés de la bande à l'arrière. Donc il faut être patient parce qu'il faut laisser le temps à la colle d'agir. C'est assez rapide mais bon. Vous placez ensuite votre trombone, de la colle et vous venez coller par-dessus votre morceau de tissu. Donc voilà une fois collé. Après vous le décorez à votre choix. Donc moi j'ai décidé d'y mettre juste un morceau de dentelle, un petit nœud en organza avec une petite breloque cœur. Je voulais que ça reste quand même relativement simple. Ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et abonnez-vous. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 A bientôt !